Quand Hollywood cultivait sa fibre sociale. L'archive du mois de janvier 2021 est consacrée au parcours du cinéaste John Ford. C'est l'intrusion de quelques partisans du président américain sortant Donald Trump dans le Capitole, le Parlement américain, qui a motivé notre choix. L'un d'eux portait un drapeau des états confédérés d'Amérique. Alors vous parlez de drapeau, on a vu aussi pas mal de fourches, des fourches qui ont été brandies au pied de ce bâtiment sacré, le Capitole des Etats-Unis. Loïc Delamornay et Thomas Donzel, France Info, mercredi 6 janvier 2021. Le drapeau des états confédérés, symbole sudiste, raciste et sécessionniste, a donc flotté quelques heures à l'intérieur du Capitole, à quelques jours de la passation de pouvoir avec Biden. Page 19 du diplôme de janvier, Richard Kaiser invite ceux qui s'inquiéteraient pour la démocratie en Amérique à la rechercher plutôt au niveau des chambres législatives des états qu'au Capitole. Doit-on considérer ces instances de pouvoir au niveau des états comme l'expression de la démocratie ? Au vu de l'incapacité répétée de Washington à voter un budget, on serait tenté de répondre par l'affirmative. Qu'on ne s'y méprenne pas cependant. L'avertissement était signé Jérôme Carabelle dans le précédent numéro du diplôme, celui de décembre. Le parti républicain est devenu un parti d'extrême droite, à mains égards aussi virulents que les formations autocratiques qui gouvernent actuellement la Hongrie ou la Turquie. Le cadre est en place pour l'avènement d'un démagogue plus dangereux encore que M. Trump. Imaginez le charisme d'un Ronald Reagan allié à l'intelligence et à la discipline d'un Barack Obama. Tous ces noms d'anciens. Ça nous a donné envie de revoir le Young Lincoln de John Ford, film de 1939. Et notamment cette scène qui voit une foule d'énervés tenter de forcer le passage pour se faire justice elle-même. Le jeune Abraham Lincoln, dont c'est la première grosse affaire en tant qu'avocat, les retient. Laisse-nous passer Lincoln. Écarte-toi. Comprends-nous. On n'a pas fait tout ça pour être privés de pondaison. Je suis d'accord Mac. Et si ces types avaient plusieurs vies, je vous laisserai faire. Ils méritent une bonne correction, c'est sûr. Mais ce que vous avez derrière la tête me semble un peu trop permanent. Le problème, quand les gens veulent rendre justice eux-mêmes, c'est qu'au milieu du désordre et de l'excitation, on se met à pendre des innocents par erreur. Puis à se pendre les uns les autres, parce qu'on trouve ça amusant. Jusqu'à ce qu'on ne puisse plus regarder un arbre ou une corde sans être parcouru de frissons. On perd la tête dans ce genre de situation. En groupe, on fait des choses qu'on aurait honte de faire seul. Voilà comment s'est imposé l'archive du mois, consacré à John Ford et intitulé « Quand Hollywood cultivait sa fibre sociale » par Edward Weintrop, délégué général à la quinzaine des réalisateurs, un texte paru dans le Monde diplomatique de mai 2012, élu par Clément Salzard. John Ford ne manifesta pas son engagement pro-ouvrier et démocratique que dans ses films. En 1936, opposé au soutien de l'Église au soulèvement militaire d'extrême droite contre le gouvernement espagnol légitime, cet étrange catholique participa à la fondation du Comité des artistes de cinéma pour l'aide à l'Espagne républicaine. Il y était entouré de son ami Nichols et du romancier Dashiell Hammett, auteur du Faucon Malté et de La Moisson Rouge, qui travaillait comme scénariste à Hollywood. Dans ce groupe figurait aussi Lester Cole, qui en 1948 serait l'un des dix de Hollywood. Groupe de scénaristes, producteurs et cinéastes condamnés à la prison pour avoir refusé de témoigner de leur appartenance au Parti communiste. Et quand Ernest Hemingway, auteur du commentaire de Terre d'Espagne, tourné par Jory Stevens en soutien aux républicains, vint à Hollywood levé des fonds, Ford fit don d'une ambulance. Il maintint aussi une correspondance avec son neveu, Bob Ford, qui avait traversé l'Atlantique pour rejoindre les brigades internationales. Le cinéaste le félicita de son courage et se déclara définitivement socialiste et démocrate, toujours de gauche. Il ajouta cependant que ce qui se passait en Union soviétique à ce moment-là, les grandes purges, les procès de Moscou, l'avaient convaincu que le communisme n'était pas non plus la solution. En 1938, Ford fut élu vice-président du Motion Picture Democratic Committee, fondé pour lutter contre le fascisme et le racisme et soutenir le mouvement pour les droits civiques. Hammett en était le président. Le pacte germano-soviétique de 1939 fit vite éclater ce comité en deux blocs opposés, avant d'affaiblir la gauche hollywoodienne dans son ensemble. L'époque était en train de changer. Quand Hollywood cultivait sa fibre sociale par Edouard Weintraub en mai 2012. Écoutez la version intégrale de cette archive sur la page du journal audio, monde-diplomatique.fr slash audio, et découvrez chaque mois une nouvelle archive dans le podcast du Diplo.